Et en fait, je vais créer de la doc technique à partir de mes vidéos beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et si on faisait la doc technique n'importe comment ? Parce que bon, moi je parle tout le temps de vidéos tuto parce que je trouve que c'est déjà plus efficace qu'un manuel d'utilisation et les gens vont vraiment l'utiliser. Mais la doc technique, ça reste une obligation légale de fournir un manuel d'utilisation. Et en fait, si on la faisait à l'envers la truc là, au lieu de faire de la doc technique et après des vidéos, l'autre jour, moi j'ai proposé à un client qu'on fasse l'inverse. Qu'on fasse des vidéos tutos et qu'à partir des vidéos tutos, on fasse sa doc technique. Et alors, pourquoi c'est génial et pourquoi ça va être super efficace ? C'est parce qu'une fois que je vais avoir les vidéos tutos de montée et les voix dessus des vidéos tutos de montée, je vais pouvoir ressortir des images parce qu'elles sont dans les vidéos et je vais pouvoir transcrire ma voix en texte. Et en fait, je vais créer de la doc technique à partir de mes vidéos beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et en plus, la doc technique sera 25 fois mieux parce que la vidéo, ça va être des cas d'usage et on va avoir des vraies images de la machine là où on va exactement. Le texte qui va être super détaillé par rapport aux actions qu'on est en train de mener, on va l'avoir transcrit par un logiciel. Il n'y aura plus qu'à faire des copiers-collés pour sortir des images des vidéos, retirer du texte ou l'améliorer à droite à gauche et là, on va faire une pierre, deux coups. Vidéo tuto et doc technique.